J'étais aveugle et j'ai retrouvé la vue. Bonsoir Youyout ! Comme vous avez pu le constater, ça fait quelques semaines que je m'amuse à mettre en avant des médiums qui sont dotés d'un certain pouvoir, d'une certaine faculté, celle d'employer brillamment l'esproquerie et l'arnache. Ouais, enfin, vous avez vu, voilà, des faux médiums complètement grotesques. Ça pue l'arnaque à deux mètres, surtout dans le slip-off de Jean-François. Et je commence à en avoir marre un petit peu de ce schéma, alors c'est sympa de se moquer et il le mérite amplement, mais je me dis que ça pourrait être peut-être instructif de s'intéresser à peut-être un médium qui en vaut la peine. Parce qu'effectivement, ça m'intéresse de me pencher sur le cas d'un vrai médium, avec de vraies capacités, quelqu'un en qui on peut avoir enfin confiance. Et c'est vrai que ces derniers temps, il y a le nom de quelqu'un qui m'est venu à l'oreille assez régulièrement, Patricia Daré. Je pense qu'on l'a plus ou moins tous découvert avec la vidéo du Grand JD, je vais pas faire le mec original, c'est le cas pour moi aussi. L'interview était sobre mais incroyable. Patricia, êtes-vous celle que nous cherchons depuis tant d'années ? Celle que l'on n'attendait plus tellement il pleut d'arnaques sur nos petites têtes sans défense ? Ce qui est certain, c'est qu'elle en a le profil, et je pourrais écouter parler cette femme pendant des heures. Donc voilà, effectivement, sur la vidéo du Grand JD, 39 minutes de vidéos qui sont passées très très vite, j'étais là, un peu comme vous tous, j'ai bu ces paroles allègrement, telle une bonne bière bien fraîche en plein cœur d'un désert. Et puis j'ai continué ma vie tranquillement. Certes, un peu déstabilisé par certains de ses propos, c'est quand même une grosse partie de ma vie, la recherche des fantômes sur le terrain, et de savoir qu'il y a quelqu'un qui existe, et qui tape le barbec régulièrement avec, ça fait bizarre, je vais pas vous mentir. Puis vous avez été nombreux aussi à me demander mon avis dans différents messages, dans les commentaires, je sais que vous aimez bien mon avis, parce que vous savez que je dirais ce que je pense sans langue de bois, même si cet avis ne va pas dans le sens de la vague populaire. Bon, sauf que là, mon avis de prime abord, il n'est pas spécialement ouf, il est assez semblable avec la plupart de vos avis, j'imagine. Donc pareil, voilà, j'ai du mal un petit peu à douter d'elle quand elle parle, elle parle tellement bien, c'est une incroyable oratrice. Et il faut que vous vous leviez, parce que sinon on ne vous lâchera pas, vous le savez, les morts ne vous lâchent pas. S'ils veulent dire quelque chose, ils ne vous lâchent pas. Vous vous tournez là, ils sont là, vous vous tournez là, ils sont là. Son côté journaliste cartésien et rationaliste mélangé à l'aventure incroyable qu'elle vit, et c'est juste passionnant, il n'y a rien d'autre à dire, quoi. J'ai vraiment, j'ai même acheté ses livres. Ma copine qui les a achetés, mais c'est moi qui les lis. Puis un jour, je me suis dit, pourquoi pas faire une analyse un peu plus approfondie, si vraiment ce sujet t'intéresse autant, si t'es vraiment autant perturbé par ce genre de questions, vas-y, creuse. Un petit peu comme les analyses que je faisais en 2017, avec ce même objectif de peser un peu le pour et le contre entre des points un peu plus sombres, face aux points totalement positifs. Du coup, c'est ce que je fais depuis plusieurs jours maintenant. J'ai dévoré ses livres, bon, je ne les ai pas terminés, mais c'est en cours. J'ai vu ses conférences, ses interviews datant pour certaines d'il y a plus de 10 ans, ses articles, ses apparitions sur des plateaux de télé, je me suis fait la totale, la totale Patricia, quoi. Ah, si Patricia était une série Netflix, elle aurait été consommée en one shot, comme j'ai fait pour la saison 3 de You. Donc, je n'ai pas tout regardé, il y a tellement de choses. J'ai assez lu de choses et vu de choses pour me faire un avis un petit peu plus solide que... Ah ouais, elle est trop cool, cette médium, vas-y. J'ai énormément apprécié sa cohérence. C'est là qu'on démasque la plupart des fakers. Un discours à l'autre, une vidéo à l'autre, ils sont plus logiques, ils se perdent dans leurs propres propos, enfin voilà, ça fait poubelle direct, les mecs. Patricia est cohérente dans ses différentes versions de livres, ses différents témoignages et conférences. Elle tient les mêmes propos, raconte la même histoire, et à chaque fois avec ce même art oratoire. Ça aussi, on ne peut pas le nier, sa manière de regarder son interlocuteur dans les yeux et cette capacité à lui faire vivre ce qu'elle raconte, elle nous transporte complètement dans son univers. Forcément, ça nous fait rêver, enfin moi le premier. En vrai, rares sont les personnes qui arrivent autant à captiver quand ils parlent, à tout autre niveau, mais par exemple, c'est le genre de mec style Alexandre Astier. Alexandre Astier, il se met à parler, toi t'es là, tatatatata, tu bois ses paroles. Maintenant, je vais soulever un premier point que je trouve dangereux. Je vais vous dire exactement ce que moi je ressens quand je l'écoute parler. Je suis certain que c'est pareil pour la plupart d'entre vous, vous me direz en commentaire, mais j'ai la sensation quand je l'écoute d'être un enfant très jeune et qu'elle est une maman qui nous explique la vie, qui nous éduque et en qui on a naturellement confiance en fait, sans se poser la question. Je ne sais pas comment expliquer, on ne se pose pas la question. C'est naturel, c'est notre maman, elle dit forcément la vérité. Il y a un truc comme ça, tu vois. Et c'est là que c'est dangereux. Ça devient dangereux quand on ne se pose plus la question, quand la remise en doute n'est plus possible. Ça revient à sauter sans parachute parce qu'on a une confiance aveugle, qu'on sait qu'il y a un chamallow géant en bas qui va nous réceptionner. Je ne dis pas qu'elle ment, pas du tout, ce n'est pas ça. Je dis juste qu'il faut toujours garder son sens critique, sa manière d'aborder les informations, les traiter et d'avoir notre propre opinion, mais pas juste en répétant ce qu'elle dit, avoir son opinion. Ce n'est pas notre maman et même si c'était le cas, rien ne doit nous empêcher de réfléchir avec nos mots, nos pensées. Et si j'insiste autant sur ce point, c'est parce que je sens qu'il va être très percutant. Depuis la vidéo du Grand JD par exemple, je reçois pas mal de commentaires m'expliquant comment ça se passe dans l'au-delà. Qu'il faut que je fasse ça en enquête, qu'il faut que j'appelle tel dispositif comme ça. Alors c'est des messages qui proviennent d'abonnés bienveillants, je ne dis pas le contraire. Juste faites gaffe à bien garder vos connaissances, votre personnalité, vos théories. Parce qu'en fait, le mélange de tout ça, ça fait votre personnalité et votre personnalité, elle est ultra précieuse. Parce que c'est le reflet de vos expériences. Patricia a son expérience et perçoit les choses d'une certaine façon, ça ne veut pas dire qu'elle détient la vérité absolue. Je pense que personne ne l'a. On pourrait très bien vivre la chose différemment si le même genre d'aptitude nous était révélé à nous. Ça serait peut-être une autre histoire. Ne prenez pas ce que les autres disent pour argent comptant en moi-même. Ne prenez pas ce que je vous dis pour argent comptant. Je ne suis qu'un simple bouffon, une simple chaîne de divertissement. Et là, je donne juste mon avis, c'est tout. Ce que je suis en train d'aborder, c'est vraiment le message le plus important que je voulais transmettre dans cette vidéo. Ayez vos opinions, protégez-les et trompez-vous même. Trompez-vous ! Alors vous vous tromperez avec vos idées, pas celles d'un autre. Voilà le premier point sensible de cette analyse. Eh bien, il fallait y passer, hein. L'argent, l'argent, médium gratuit. L'argent, Patricia le mentionne. Très régulièrement, elle ne prend pas l'argent des gens qu'elle va avoir pour des consultations. Je vais tuer une mouche, je reviens. Il est balaise ce livre. Donc elle va chez des particuliers, purifie leur maison lorsque c'est nécessaire et ne demande aucune somme en retour. Et c'est cette petite voix qui la guide, qui lui aurait dit que dans ses démarches, il va lui donner un petit peu cette directive, un petit peu comme une sorte de commandement, si on doit juste apposer avec la Bible, je n'en sais rien. De ton aptitude, tu ne devras pas en faire le commerce. Donc là, ça m'intéresse énormément. Quand on voit la somme astronomique que se prennent certains juste pour aller chialer dans le placard à balai, donc elle a cette faculté de servir d'interprète aux esprits, médium quoi. Mais elle n'en fait donc pas son métier. Travaille à la radio, journaliste à côté. D'ailleurs, c'est cool, je trouve qu'elle soit journaliste parce que du coup, ça appuie son côté très rationnel et très cartésien où elle est obligée de s'appuyer sur des faits avant d'annoncer des informations. Je crois que c'est ce qui fait que c'est un des médiums les plus intéressants de notre époque. Ce n'est pas un travail, c'est juste un service qu'on rend aux gens quand on a la capacité de voir des choses dans l'invisible. Du coup, c'est bien beau tout ça, ça donne envie d'en savoir plus. J'ai galéré à trouver un extrait d'elle en train d'opérer sur le terrain, mais j'ai réussi sur un reportage qui date il y a pas mal d'années. Voici un extrait. Quand son corps se calme, Patricia semble habiter. Elle est devenue quelqu'un d'autre. Je suis Auguste. Le docteur du Roux, lui, tente de piéger Patricia. Est-ce que vous avez connu Pasteur ? J'ai entendu parler de lui. Bien sûr. Un peu fantasque. La réponse n'est pas très satisfaisante. Patricia simule-t-elle ? Quand notre médium entre en trans à nouveau, c'est Victor Hugo en personne qui vient apparemment nous rendre visite. Je comprends ce que vous essayez de faire au docteur. Sur ce genre de prestation, j'ai vraiment du mal à y croire. Ça, c'est mon côté peut-être un peu trop cartésien, j'en sais rien, mais j'ai du mal à rentrer dans le truc. Même si ça vient de Patricia, j'ai vraiment du mal. Ça ressemble beaucoup trop à ce qu'on a pu voir sur d'autres médiums, en fait, bien moins recommandables. Je peux très bien me tromper. Donc une prestation gratuite de Patricia, ça m'intéresse. Vraiment. Surtout en ce moment, vous allez très vite comprendre pourquoi. J'ai envoyé un message. Dans ce message, je lui explique un petit peu ce qui m'arrive en ce moment lors de mes enquêtes. J'ai pour la première fois des résultats très perturbants et c'est aussi la première fois que je ressens un besoin d'aide. Vraiment. Je lui propose même de l'héberger quelques temps, puis de l'amener sur ce lieu d'enquête qui me fait complètement vriller pour le moment. Incroyablement chargé en énergie, forcément, comme ils disent, le lieu le plus fou de ma mini-carrière, en fait. Vous prendrez connaissance de ce lieu dans l'enquête qui sortira au mois de novembre. Ce mois de novembre, oui, quand même. D'ailleurs, pour les membres, elle sort jeudi prochain. Donc j'espère qu'elle acceptera l'invitation, même si je ne lui en veux pas, si elle ne voit même pas ce message, parce que depuis la vidéo du Grand JD, elle est complètement submergée, j'imagine. Enfin, si vous voyez cette vidéo, Patricia, même si c'est plusieurs mois après, ma proposition tient toujours. Donc elle ne propose pas de consultation payante, mais on ne peut pas dire qu'elle propose tout simplement des consultations gratuites, dans le sens où il n'y a aucune prise de rendez-vous, file d'attente ou quoi que ce soit. C'est vraiment à son bon vouloir d'aider ou alors de proposer de l'aide autour d'elle. Voilà. Maintenant, et là, je sens qu'il va y avoir débat, encore une fois, c'est que mon avis. Est-ce que vendre des livres sur ses aventures rentre en contradiction avec le fameux commandement « Tu ne gagneras point d'argent grâce à ton aptitude ? » Au début, je me dis « En vrai, ça passe, quoi. C'est purement autobiographique. C'est intéressant, en plus. » Et puis, en regardant d'un petit peu plus près, quand même, je me dis « Attends, c'est pas juste un ou deux livres qu'elle a fait. En fait, c'est vraiment un travail d'auteur. Elle produit un livre par an et entre chacun de ses livres, elle bombarde de conférences pour promouvoir ce livre et c'est des conférences payantes. Entre 15 et 20 euros la place. C'est des grosses conférences, en plus, il y a un petit peu de monde. Ça, plus les apparitions médiatrices, ou à chaque fois, elles l'ont fait, la promotion, hein, même. D'ailleurs, sur la vidéo du Grand J.D., un des premiers liens en description de la vidéo, c'est pour ses livres. Même si c'est pleinement mérité que ses livres sont excellents, je vous le dis, on en reparlera un petit peu plus tard des livres, mais pour l'instant, je... je plus sois. J'aime beaucoup. Mais j'ai du mal à me dire dans ma propre définition de « gagner de l'argent grâce à ». J'arrive pas à me dire qu'elle n'utilise pas sa faculté afin de percevoir un revenu confortable. Si, c'est le cas quand même. C'est pas un jugement, j'aimerais mieux comprendre, que je trouve un petit peu contradictoire, voilà. Encore une fois, j'ai encore pas mal de recherches à faire, je dois encore creuser. Peut-être que j'aurai la chance de discuter de ça avec elle, ça serait vraiment stylé. Ça peut être un sujet de conversation avec elle intéressant. Voilà, je vais peut-être passer à côté de quelque chose, on verra bien. Et pour finir, bah voilà, vérité ou fake ? Eh, forcément, c'est la question... maîtresse. Euh... J'en sais rien. Super ta vidéo, mec. Tu sais pas. Eh bah, tu sais pas. Allez, pâle, casse-toi ! Si Patricia est une excellente oratrice, sa plume tout aussi délicate est un nectar pour les yeux. On rentre assez facilement dans un univers au rythme des pages qui défilent. Plus je lis ses œuvres et observe ses apparitions un petit peu dans les médias, et plus je suis troublé, en fait. Je crois que c'est le vrai terme. En lisant par exemple ce livre-là, il y a quelqu'un dans la maison, bah je me sens déchiré entre la réalité et la fiction. Je dois me rappeler pratiquement à chaque page que c'est un récit non fictif. À chaque page pratiquement. Que c'est censé être réel. Alors ça donne terriblement envie mais ça ne correspond rien à ce que j'ai pu connaître sur le terrain par le passé. Ça ressemble très légèrement à ce que je vis aujourd'hui mais on est encore très loin du compte. Moi, ce que j'aime vraiment le plus, c'est son côté cartésien. Elle le mentionne bien dans ses livres quand elle replonge dans son quotidien un petit peu standard, s'occuper de la cuisine, des enfants, du ménage, de son autre travail pour rééquilibrer ses pensées et pas partir en vrille. T'as une vraie lucidité en fait. J'aimerais l'être plus parfois. Je suis terriblement rationnelle, cartésienne, laïque. Je crois même pas. Non, je suis pas incroyante. Je crois ce que je vois. Et ce que je vois, ce sont des âmes. Sa manière aussi de se remettre en question est vachement intéressante. À la page 15 du même livre, elle dit « J'ai surtout appris à me méfier de moi-même. En effet, le ressenti est une première information mais hélas, l'imagination donne lieu à des interprétations qui gâchent tout. » C'est génial comme phrase. Et là, je me dis d'un côté comment elle peut montrer autant de lucidité et être certaine à 100% sans émettre le moindre doute possible qu'elle est en communication avec Jeanne d'Arc, Napoléon, un soldat SS et j'en passe. C'est là où moi, je me sens déchiré en deux en mode « On y était presque et puis après, moi, je lâche. » C'est qu'un début de recherche. Je vais continuer à travailler dessus. Cette vidéo est très certainement une partie 1. Il y aura une partie 2 en espérant rencontrer ou au moins échanger que ce soit par téléphone, par mail ou même brièvement avec Patricia qu'elle m'éclaire un petit peu sur mes points de doute, mes points d'ombre, on va dire. Mais voilà, quand même, le fait qu'elle se remette régulièrement en question, je comprends mieux pourquoi son discours tient autant la route du coup. Alors certes, il y a quelques contradictions, vous avez été plusieurs déjà à m'en parler avant même que je sorte cette vidéo, qu'elle se contredise. C'est normal qu'elle se contredit, il y a un livre tous les ans depuis presque 10 ans. C'est forcément, il y a forcément de l'évolution, du changement. Ça s'appelle changer, évoluer. Un type qui a exactement la même façon de penser, les mêmes idées à 100% pendant 10 ans, c'est pas un humain, c'est un roulé au fromage. En bref, de tous les médiums que j'ai pu voir à la télévision, sur internet, que j'ai pu lire, c'est celle vraiment que je trouve la plus digne d'intérêt. Donc je vais continuer à faire des recherches comme je vous dis. J'aimerais connaître vos opinions en commentaire et encore plus important, est-ce que quelqu'un a eu affaire à ses services ? Et là, à ce moment-là, ben moi, j'ai plein de questions à vous poser du coup. N'hésitez pas, ce mail là, l'honneurpro92 à rebasse gmail.com, contactez-moi par ce biais-là si vous avez des informations supplémentaires concernant Patricia. Je suis tout oui. Jeudi, je vous parlerai plus en détail de la prochaine enquête paranormale. Si vous avez trouvé la dernière assez riche, c'est vrai que c'est le cas, ça commençait déjà à péter un peu. La prochaine, c'est un festival. Vous allez peut-être mieux comprendre pourquoi j'ai besoin d'aide. Jeanne ! Au secours ! Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo analyse, point de vue, un petit peu différente, moins dans la moquerie, plus vraiment dans la recherche de réponses. Hâte d'avoir vos retours en commentaire, je pars directement les lire et je vous souhaite une très bonne soirée. Allez, à bientôt, yougout ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada